Et puis il y aura bien un procès dans l'affaire Frédéric Péchier. L'ancien anesthésiste de Besançon est renvoyé devant les assises du doux décision hier des deux juges d'instruction en charge du dossier. Frédéric Péchier, 52 ans, accusé d'avoir empoisonné 30 patients dont 12 en sont morts. Mélina Fachin, c'est un procès hors normes qui s'annonce. Oui, parce que cette histoire défraille la chronique depuis des années. L'instruction aura duré plus de 7 ans. Entre 2008 et 2017, alors qu'il travaillait dans deux cliniques privées de Besançon, Frédéric Péchier est soupçonné d'avoir pollué les poches de perfusion de 30 patients dont 12 sont décédés. Des personnes qui, pour la plupart, étaient en bonne santé et venaient subir des opérations anodines, rappelle le procureur de Besançon. L'ancienne anesthésiste tentait ensuite de sauver in extremis ces patients pour démontrer ses talents de réanimateur, estime le parquet, mais aussi pour discréditer certains de ses collègues. Frédéric Péchier a toujours clamé son innocence, rappelle son avocat, maître Randall Schwerdorfer. Depuis le début, Frédéric Péchier a toujours contesté toute implication de quelque nature que ce soit, dans le décès ou dans les empoisonnements des patients plaignants. Donc nous demanderons les acquittements de Frédéric Péchier puisqu'il y a 30 affaires différentes. Ça va être un procès sans précédent, hors normes et inconnues. Le procès pourrait durer trois mois et se tenir dès le printemps prochain. Frédéric Péchier encoure la réclusion criminelle à perpétuité. Mélina Fachin, correspondante européenne en l'Est.